bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur narlex in game on se retrouve pour du conqueror blade un jeu qui diffère pas mal des autres c'est un combiné de for honor avec du dynasty warrior et un peu avec le petit système de skyforge de toute façon c'est les mêmes développeurs donc c'est normal qu'on retrouve un peu de sang au niveau des stats on retrouve la force logique et les armures robustes et l'influence l'influence qui est axé pour avoir de plus de troupes donc après au niveau des attaques de défense fin tout ce qui est général c'est assez détaillé un tout ce qui est perforé et tranché quand on voit même la défense en la résistance qu'on a face à ces attaques les montures on peut voir aussi la para la para quai sur les skins les techniques aussi donc qui s'améliore avec l'honneur et aussi les niveaux donc par exemple qu'on peut regarder les ulti c'est beaucoup plus haut niveau là voilà 30 et en plus il faut des rugissements de dragon pour pouvoir les ep je sais pas du tout comment il obtient pour l'instant mais voilà ça montre un peu que c'est pas aussi simple d'être ou pas au niveau de ses propres techniques déjà voilà après il ya la carrière tout simple de façon ça c'est comme tout pour l'instant donc le système de craft qu'il faut pas oublier avec les ressources restait j'ai pas encore compris tout à fait ce système là il ya le recrutement d'unités donc il ya l'améliorer voilà tout simplement ses propres unités parce que au fil des aiguilles ont fait des batailles les unités gagnent de l' xp donc on améliore leurs propres stats d'accord c'est pareil on peut mettre des armures drapeaux armes casque bref tous ces systèmes même si j'ai pas encore tout tout vu là dessus donc l'arbre des unités on voit les basiques tout simple qu'on peut avoir dès le départ il y en a que deux après ça dépend complètement de l'endroit où on est cela j'ai pop à mayaoyang donc j'ai des unités propre à cette région là donc on peut voir un épéiste piqué archer lancier bref cavalerie aussi par la suite donc c'est pareil c'est ça dépend du niveau du joueur mais aussi de l'honneur qu'on a parce qu'on ne peut pas on peut pas prendre allez hop je prends celui là non il ya tout il ya quelques c'est beaucoup plus dur derrière c'est parce qu'il faut vraiment le niveau l'honneur mais aussi le farm donc là on voit ostaria donc qui diffère totalement un maillon que c'est plus désertique et là c'est plus les terres donc on voit que les personnages changent et c'est pareil ce n'est pas pareil on va dire que c'est pas c'est pas le même arbre directement on a pu voir sur mayaoyang qui avait des arbalétriers à répétition là c'est juste des arbalètes normal tu vois c'est ça diffère et je pense que vu qu'il y avoir énormément de régions je pense qu'il va y avoir énormément de changements au niveau de tout ça donc là on peut remarquer par exemple les épaises de la région que j'utilise en fait eh bien il faut du stuff pour les acheter en quelque sorte voilà donc là je ne sais pas je ne peux pas l'assemblée j'ai pas l'instant que les paysans et les épaises de milices et là voilà il faut de l'armure et des armes qu'on achète donc voilà le prix est de 1620 directement donc ensuite la région on voit c'est une map qui est quand même assez grande là c'est austaria avec des plaines ces agricoles on peut dire ça avec les pays des personnes qui ont les châteaux directement donc je n'ai pas ça je sais pas encore comment ça se gère parce que j'ai pas la possibilité d'en avoir un sachant que je pense qu'on peut attaquer je suis pas sûr pour conquérir un territoire mais il faut pas être tout seul voilà ça c'est le problème aussi un tout seul là dessus tu ne fais rien bien sûr donc là on voit c'est il ya tous les drapeaux ça qui est pas mal aussi au style à chaque fois non c'est fort sympathique niveau de ce système là on verra après à la sortie au niveau de la grandeur de ma près elle est de voir s'il ya des châteaux enfin je pense pas qu'il ya des châteaux en fait pour tout le monde départ quand il va sortir je pense que ça va être un putain de rush à faire au niveau des châteaux prendre une position très rapidement la renforcer au maximum avec la maison on appartient en gros voilà donc ça va être très sympa mais quand on regarde toutes les autres régions derrière c'est assez impressionnant la taille de la map rien à dire rien à dire donc au niveau du du farm voilà il ya des fabricants d'armes composants armures farm enfin des fabricants aussi d'artillerie de de la raffinerie directement quand on regarde donc on récolte par exemple des minerais de fer on le transforme en lingots directement les lingots ensuite eh ben on va à une fabrique d'armures d'armes voilà et directement donc on sait qu'il faut du bois des lingots de fer et du cuir pour fabriquer telle arme ça c'est à l'unité à chaque fois donc il ya un coût aussi derrière je pense que c'est un jeu qui va être axé sur le farm de d'argent parce que ça s'achète il ya beaucoup de choses qui s'achètent quoi en gros voilà alors j'ai aussi trouvé un marchand donc le superviseur un qui où on peut fabriquer donc tout ce qui est armures et armes du du perso et que ce qu'on peut trouver mais aussi un marchand directement qui va pouvoir en fait acheter directement les ressources donc on regarde du fer 1 cuivre 1 bois 1 coton 1 et cuir 1 donc on achète ça à un certain prix et avec ça on va pouvoir donc le raffiner directement et créer des ressources enfin des du stuff directement donc c'est le système que j'ai trouvé pour l'instant au niveau du farm puisque donc là on peut remarquer directement si on achète trois fers à tel prix on peut le transformer en un fer vert si on prend trois fers verts du coup on le transforme en un fer bleu c'est alors je sais plus mais je crois que c'était un peu le système de crofolles je me rappelle plus trop mais il me semble il me semble bien voilà donc c'est pour l'instant le seul système que j'ai trouvé au niveau du farm donc on verra par la suite ce que ça va donner donc ensuite on part pour d'une bataille rangée qui ressemble fortement donc au système du total war arena avec un point a b c donc à prendre à protéger savoir que si donc tu perds au fur et à mesure mais c'est pareil si ton si tu tues un héros ennemi donc boum ça te met moins 10 il me semble voyez on est à 1500 et 1500 donc voilà ça c'est très ressemblant je pense que c'est un système qui va être très fortement utilisé pour s'entraîner après je pense qu'on pourra sûrement créer des batailles à ranger de la des mêmes maisons pour vraiment s'entraîner au combat bon c'est un peu comme le système de duel qu'on peut faire aussi en ville pour apprendre à gérer les les héros et comment contrer un héros aussi donc ça c'est fortement à utiliser donc ensuite on va partir pour le mode défense donc là c'est la préparation donc le choix des unités à faire donc là bon c'est mieux c'est d'avoir des archers ou des lanciers j'ai pas encore tout ça du coup je me tape seulement des mecs avec des boucliers une épée c'est pas top donc là voilà là je vais descendre de la monture pour aller chercher un canon et commencer à latter du canon en face parce qu'ils vont nous faire chier même si je vais je vais le perdre dans pas longtemps ce canon là on regarde c'est avec le système de gravité donc faut vraiment chercher le le bon angle pour toucher là le canon est en face en fait j'ai pas réussi lui par contre il a réussi malheureusement donc là en changement de canon déjà faut je replace mes unités parce qu'ils sont en train de se faire défoncer petites attaques et dont je leur ai pas demandé mais bon c'est tout c'est comme ça voilà donc là faut on tape l'arme de siège qui va arriver sur notre mur donc après faut mieux viser les roues parce que les unités ils sont au niveau des roues donc si on veut tuer quelques casques c'est le mieux à faire et à un moment il s'arrête totalement quand il n'y a plus trop d'unités ça s'arrête et ça n'avance plus donc voilà là la portée a été cassé donc faut donc là voilà c'est de la protection basique donc là j'ai même une envie de foncer dans le tas et me dire allez je vais peut-être faire un kill et en fait j'ai vu que tous les autres faisaient pareil et on les a repoussé complètement même si cette game est perdu bon je vais pas rester longtemps donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un j'aime et aussi de vous abonner je n'ai pas montré l'attaque l'attaque reste basique de toute façon vous voyez vous la voyez en face c'est la même chose et on se dit à une prochaine bye bye